Ça va Révinia ? Cette fois-ci c'est bon, cette fois-ci, ça y est, on est à l'antenne. C'est bien la preuve qu'on est en direct. Bonsoir Félix. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Julian. Bonsoir Sylvain. Julian de son vrai nom, Julien Duponchel. Vous avez meilleure mine, Julien, qu'hier soir. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Hier soir, vous aviez un petit air de papier mâché. C'est parce que vous ne m'aviez pas présenté, ça doit être pour ça. Alors je vous représente, Julien Duponchel. Julien Duponchel, vous nous parlerez de quoi, Julien, ce soir ? Je viens avec vous, comme ça. Comme ça, parce que c'est sympa, l'ambiance est bonne en plateau. Exactement. Bon, c'est ce qu'on vous disait, mesdames. On va tout de suite vous présenter. Félix, un beau plateau, une belle émission, un programme riche, avec beaucoup ce soir de conseils pratiques. Oui, c'est le salon de l'étudiant demain au Parc Expo de Rouen. Et on va parler justement d'orientation avec Claire Gaboriot, directrice d'Idées Orientation, et sa collaboratrice que vous allez présenter tout de suite, Sylvain. Oui, Cécile Lavalade. Je l'ai bien dit. Tout à fait. Je l'ai bien dit. Bienvenue à vous dire. Alors, ça, ça sera la première partie de l'émission. Il y aura bien sûr, aux alentours de 18h30, le point actu, le point info. Il vous sera présenté ce soir par Félix Bollez. Et puis ensuite, Félix, à nouveau des sujets à la fois étonnants, amusants, et aussi conseils pratiques. Un réseau social, encore, les Hauts-Normand sont très créatifs à ce niveau-là, avec Dora Libénard, qui vient nous présenter le réseau MUMBER. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. On parlera d'expo photos dédiées aux Rouennais, la chronique sport, le rituel du vendredi, et la chronique des notaires en fin d'émission. Voilà, il y a tout pour se préparer un bon week-end. Et mesdames et messieurs, comme ce soir, Régis Legrand, le journaliste sportif de LCN, est dans les murs. Je reprends sa formule traditionnelle. Chers amis d'LCN, mesdames et messieurs, l'émission La Quotidienne commence maintenant. Et c'est Julien Duponchel qui nous présente la première chronique. Alors il y a des gens où vous ne me donnez pas la parole, et d'autres c'est que je dois parler tout le temps, c'est ça ? Vous n'avez pas de fiche ? Mais non, mais non. Vous vous débrouillez tout seul ? Mais non, mais non. Bon alors donc, ce n'est donc pas Julien Duponchel qui vous présente la première chronique. Non, plus sérieusement, parce que c'est un sujet qui est très, très sérieux. Parce que hier soir, en annonçant le sujet de ce soir sur l'orientation, j'utilisais ces mots en disant l'orientation c'est une espèce de gros nuage noir dans lequel on ne sait pas trop naviguer, on n'a pas de moyens de radionavigation. Les jeunes sont de plus en plus perdus. Déjà quand ce n'était pas la crise économique, on ne savait pas trop. Maintenant il y a les effets effectivement qui pèsent sur certains métiers, certaines filières, certaines orientations qui disparaissent parce que l'économie est en train de changer. On y comprend encore moins de choses. Les parents, on va le voir avec vous, sont complètement, allez je vais le dire, paumés. C'est dur quand on a des jeunes et qu'on... Surtout qu'aujourd'hui c'est l'heure des portails qui s'ouvrent. On doit intégrer ses choix. En plus, six mois à l'avance. Enfin voilà, c'est le salon d'étudiants. Demain, samedi et après dimanche. Et donc Félix, voilà pourquoi on a voulu faire un focus sur ces problèmes d'orientation pour vous donner des trucs, des conseils très pratiques. Alors idée, orientation, c'est une société privée. Déjà, est-ce qu'il y a un besoin de société privée ? Est-ce que les institutions publiques sont défaillantes ou ne sont pas suffisantes justement pour orienter les élèves pour leur avenir ? Alors donc nous, on a monté avec Cécilie notre structure il y a environ deux ans maintenant. L'idée aujourd'hui, c'est d'apporter pour nous un service supplémentaire, c'est-à-dire complémentaire. On n'est en aucun cas en concurrence, d'après nous, avec ce qui existe déjà aujourd'hui. Les CIO apportent les informations qu'ils doivent apporter aux jeunes. Aujourd'hui, nous, on se positionne vraiment en informations, en conseils complémentaires par rapport à ce que font les CIO aujourd'hui. Un petit peu, on pourrait dire, un petit peu comme ce que fait aujourd'hui le soutien scolaire avec les profs. On ne se dit pas aujourd'hui, le soutien scolaire, il prend le boulot des profs. Pas du tout, je ne pense pas. Donc voilà, nous, on est vraiment sur ce créneau-là de dire en complément, pour certaines familles qui en ont le besoin, certains jeunes ou certaines familles, on vient répondre à une demande. Quelle est votre méthode, justement, pour aiguiller ces jeunes ? On va passer, en fait, c'est une analyse approfondie du profil du jeune. On va passer au départ un peu plus de trois heures avec eux, on va les questionner sur tout un tas de choses. On a deux grands axes, en fait, vraiment d'analyse. Les intérêts professionnels, donc on va chercher leurs motivations et leurs aptitudes. Donc on va s'appuyer sur leurs points forts. L'objectif, c'est vraiment qu'ils réussissent leur orientation. Donc on va vraiment prendre ces deux critères-là pour les envoyer, en fait, dans le bon cursus et pour leur donner la bonne voie, en fait, à suivre par la suite. Donc l'analyse, elle est vraiment fondée sur des tests, sur des entretiens. On va tenir compte de tout un tas de paramètres, aussi des budgets. Quelques exemples pour savoir comment concerne la personnalité d'un jeune ? Par exemple, on va demander, on va questionner sur les domaines. On va citer des domaines, on va citer l'environnement, la banque, ça peut être la santé. Et tout de suite, en fait, les jeunes, en général, nous répondent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Mais quand on leur demande clairement les domaines, ils se positionnent immédiatement. En fait, comme si les envies sont un peu cachées, elles n'apparaissent pas de manière évidente. Et vous, avec la méthodologie qui est la voûte, en fait, vous faites remonter ces envies. Ils se positionnent immédiatement. On peut leur faire classer également, par exemple, des activités, des activités qu'ils aimeraient retrouver ou pas dans un futur métier. En fait, c'est assez rigolo, souvent en fonction, ce que disait Cécilie. Il suffit de poser la bonne question et ils savent répondre à la bonne question. Par contre, quand on leur dit le but en blanc, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je n'en sais rien. Donc voilà, c'est vraiment ça, en fait, le truc. C'est qu'on les guide pour pouvoir obtenir des réponses. Alors, justement, quand Félix vous dit quelle est votre méthode et en quoi vous êtes, alors soit en remplacement, soit vous avez répondu en complément des outils qui existent déjà dans le public, vous avez des méthodes, semble-t-il, qui sont des méthodes qui ne sont pas utilisées ? En fait, on va passer 10 heures en moyenne sur un dossier. Donc là, on parle des 3 heures, le premier niveau d'analyse. Donc on a des tests aussi qu'on utilise. Donc on a été formé à tout un tas de tests, en fait, qui sont validés, qu'on utilise au quotidien et qu'on adapte en fonction du public qu'on a. Et on va passer en moyenne 10 heures pour un dossier. Donc c'est une quantité de travail énorme et on va donner des réponses très concrètes. On va vraiment cadrer, en fait, l'approche et on va cibler, en fait, les formations. Donc c'est un travail qui est quand même assez important et tout le monde n'a pas forcément cette quantité-là de temps à fournir, en fait, pour un étudiant ou un jeune. Par exemple, pour donner un exemple concret, on va vraiment, pour choisir les formations, par exemple, après avoir fait une analyse approfondie du profil, on va aller regarder le bac que le jeune a fait ou a fait. On va regarder son niveau scolaire, à partir des bulletins, à partir des résultats des tests d'aptitude également que nous, on leur fait passer. On va également regarder le budget des familles. C'est peut-être bête, mais bon, certaines familles peuvent avoir un budget plus ou moins important pour couvrir les études de leurs enfants ou de leurs enfants. Parce que parfois, on n'a pas qu'un seul enfant en études post-bac. Donc voilà, c'est tout ça qu'on prend en compte. Et à la fin, vraiment, ce que disait Cécilie, on remet un dossier concret, quelque chose avec lequel ils repartent concrètement et qui répond exactement aux jeunes. C'est-à-dire que chaque dossier qu'on remet à chacune des familles, à chacun des jeunes, est différent. On ne refait jamais deux fois la même chose. Jamais. Mais vous êtes en contact directement avec les jeunes. Comment vous expliquez justement qu'ils n'arrivent pas ? Moi, je l'ai vécu. Justement, Julien. Il n'y a pas de très longtemps non plus. Un témoignage de jeunes de service. Le jeune de service. Julien, tu es jeune, tu as eu du mal à t'orienter. Explique-nous. Ça remonte à 3-4 ans. Mais comment on explique justement que les jeunes ne savent absolument pas quoi faire ? Parce qu'on s'oriente déjà avec un bac. Il y a déjà des bacs différents qui nous préorientent. Et même avec ces bacs-là, on ne sait toujours pas à la fin qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire. Donc comment vous expliquez que justement, il y a un temps manque d'informations sur les orientations ? Juste avant que vous répondiez, Julien, ça a été votre cas ? C'était au moment de l'orientation ? Moi, je me suis orienté vers une section politique-histoire qui ne m'a pas plu. Je me suis réorienté après, justement par un manque d'informations directement après le bac. Parce qu'on ne sait pas forcément qu'il existe des structures comme la vôtre pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, ça représente 20-25% de notre clientèle. Il y a un des jeunes, justement, qui se trompent. Alors pourquoi ? La question de Julien, c'est comment vous expliquez ça ? En fait, ce qui se passe, c'est en seconde, déjà, on est hyper jeune et c'est difficile de se positionner, de savoir ce qu'on veut faire ensuite. Et ce qu'on ne sait pas quand on choisit un bac, c'est qu'en fait, on est déjà en train de s'orienter. Et on se ferme, on s'ouvre des portes, mais on s'enferme aussi énormément. Et souvent, on n'a pas l'information des portes qu'on se ferme potentiellement quand on choisit un bac. Donc c'est vrai que quand on a des cas de figure de troisième ou seconde, ça permet immédiatement d'avoir conscience de tous les domaines sur lesquels on ne va pas pouvoir s'orienter ou s'orienter quand on fait son choix de bac. Donc on a des cas de figure où, effectivement, on va orienter, par exemple, en fonction des métiers. si on a un profil en face avec un ou deux domaines qui lui correspondent, on va lui dire, voilà, pour ces domaines-là qui te correspondent, il faut que je choisisse tel ou tel bac, aucun autre. Donc vous faites de l'orientation, au final, dès la troisième et la seconde ? On commence à la troisième jusqu'aux jeunes qui sont effectivement à l'échec. Donc notre cible principale et préférée reste, entre guillemets, préférée, les premières et terminales, parce que du coup, on a le temps. Ils ont le temps de se décider, de choisir la bonne orientation et ensuite, donc, de pouvoir faire leur choix. Voilà. Après, effectivement, on peut commencer à la troisième ou en seconde pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur bac et pour qui, ça peut être une difficulté. Parce que quelqu'un qui veut faire un bac S, un bac général et voilà, qui ouvre quand même aujourd'hui, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, le plus de portes, ce n'est pas très grave. Effectivement, quand c'est plus compliqué, il vaut mieux, ce que dit Cécilie souvent, c'est vrai qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas laisser faire le hasard. Donc quand on a besoin d'aide, il vaut mieux aller chercher de l'aide pour aider à réfléchir. Est-ce que votre rôle aussi, au-delà du profil que vous allez déterminer, l'étudiant, c'est de lui faire part de la réalité des filières d'avenir ? Et si oui, quelles filières il faut viser et lesquelles il faut peut-être mettre de côté ? Alors les domaines, il faut que ça corresponde au profil, bien entendu, mais on va bien prévenir sur certains domaines. On sait que par exemple, tout ce qui tourne autour du commerce, autour de la santé, du paramédical, des métiers de l'ingénieur, sont des secteurs porteurs. Donc ça, on sait qu'il n'y a pas de problème. Après, sur des profils qui tournent, par exemple, plus autour de la communication, en l'occurrence, et aussi tout le domaine artistique, sont plus difficiles ou moins favorables en termes de débouchés. Donc on prévient bien, après, il ne faut pas non plus empêcher des profils qui sont vraiment faits pour ça, d'y aller. Mais on prévient bien sur le niveau de difficulté d'être débouché par la suite. Donc Julien était courageux de choisir la filière journalistique qui n'est pas très porteuse. Oui, mais ça peut tout à fait bien fonctionner après. Il ne faut pas non plus faire la porte. Merci, je suis rassurée. Merci. La preuve, il est là. Merci beaucoup, Cécilie Lavalade. Si vous le voulez bien, on va continuer et terminer avec votre collègue Claire Gaboriot. Et puis, à votre place, on va, pour terminer ce sujet, accueillir Élise Martin-Dupont, qui est le commissaire du Salon de l'étudiant de Rouen, qui a lieu de demain jusqu'à dimanche soir, et qui va apporter... Merci beaucoup, Cécilie, d'avoir été avec nous. Et qui va... Bonsoir. Il y avait un petit peu de difficulté de circulation, dites-moi. Un petit peu beaucoup. Oui, c'est un peu rouen, ça, les difficultés de circulation. En tout cas, on est ravis que vous ayez trouvé le chemin jusqu'au studio de LCN. Merci d'arriver comme ça en cours de route, en tout cas. Merci à vous. Et vous allez pouvoir, effectivement, nous dire en quoi le Salon peut, justement, apporter des réponses concrètes, puisqu'on en était à discuter, justement, des difficultés d'orientation. On le sait tous. Et puis, témoignage de Julien. Et puis, apport d'une société idée à orientation qui fournit des outils, des bilans. Alors, justement, Salon de l'étudiant, très concrètement, quels sont les intérêts, les raisons d'y aller ? Et qu'est-ce que les jeunes et leurs parents vont trouver comme réponse très pratique pour, justement, résoudre les problèmes d'orientation ? Alors, déjà, le Salon en lui-même, il va être divisé en pôles d'activités. On va avoir le pôle ingénieur, le pôle école de commerce, gestion, les universités. Donc, c'est assez fonctionnel, en fait, quand vous arrivez, vous avez un plan. Et si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire, vous pouvez vous balader, mais vous savez dans quel secteur d'activité vous êtes et avoir tous les experts de ces activités-là qui peuvent vous répondre. Et si vous savez ce que vous voulez faire, directement vous diriger dans le pôle concerné et aller voir les différentes formations qui vous sont proposées. Quel est le public qui se rend, justement, à ce type de salon ? C'est exclusivement lycéens, collégiens, voire les étudiants post-bac ou on a aussi des gens qui veulent se réorienter ? Alors, sur le Salon de l'étudiant, on va avoir un petit peu de tout, effectivement, on va plus des lycéens post-bac, mais on va avoir des bacs plus 2, plus 3, des gens qui veulent se réorienter. On voit aussi de plus en plus des jeunes, très jeunes, des gens qui sont en 3e et qui viennent s'informer tout de suite parce qu'ils sont un petit peu stressés de leur avenir. Et donc, on va avoir un petit peu de tout, pour le coup. Alors vous, vous avez été stressé de votre avenir à l'époque où il a fallu faire des choix. Vous qui, aujourd'hui, aidez les autres à ne pas être stressé. On est toujours stressé de notre avenir, même quand même, non ? Non, mais quand vous étiez en terminale, vous vouliez faire quoi en terminale ? Je ne savais pas. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, vous êtes commissaire d'exposition du Salon d'étudiant. C'est pas mal. Vous vous connaissez déjà, toutes les deux ? Oui. Vous avez travaillé ensemble, puisque j'imagine que quand on participe au Salon, on prépare son stand. Voilà, c'est ça. Bon. Eh bien, écoutez, demain, pour tous ceux qui veulent aller trouver des réponses, eh bien, grâce à toute l'équipe d'Élise Martin-Dupont, Salon d'étudiant, au Parc des expositions de Rouen, et puis, si vous voulez rentrer en contact avec la revue Abriaud, on peut citer l'allée, le stand ? Oui, le stand V8. Le stand V8. Oh, ça ronronne, ça ronfle. Eh bien, écoutez, bravo, merci à vous. Le temps est un peu plus court, puisque vous avez été gêné par les embouteillages. En tout cas, c'est très sympa d'être venu sur le plateau de La Quotidienne sur LCN. Et puis, on en reparlera lundi dans le... Félix, on en reparlera lundi dans le JT. Je serai demain au Salon d'étudiant, justement, pour voir un petit peu comment ça se passe sur place. Eh bien, formidable. Vous nous rapporterez des images, et puis, ça fera, en quelque sorte, un debrief, un debriefing par rapport à notre sujet introductif de ce soir. Il est 18h30. Merci beaucoup, mesdames. La Quotidienne sur LCN continue en direct. Et c'est maintenant un peu de publicité. Et puis, juste après, on retrouve Félix Bollez pour le Point Actu, le Point Info du jour.